Musique Alors c'est pas nous la cinémathèque française qui avons conçu cette exposition, c'est-à-dire qu'on l'a demandé à des amis à nous, qui est la cinémathèque de Bologne en Italie, parce que la famille Léone a déposé, a donné les archives de la famille et les archives de Sergio Léone à Bologne, qui est une cinémathèque italienne très importante. Maintenant faire une exposition Sergio Léone, ça s'est imposé parce que c'était l'anniversaire d'Il était une fois dans l'Ouest, qui est un film adoré de tout le monde et en particulier adoré du public français. Il faut rappeler que la première exclusivité d'Il était une fois dans l'Ouest, c'est 10 millions d'entrées, ce qui laisse quand même rêveur pour un film qui sort en 1968, qui plus est. On pouvait penser que les gens avaient autre chose à faire, non, ils sont aussi, allez voir, Il était une fois dans l'Ouest et en France Il était une fois dans l'Ouest à même lancer la mode vestimentaire des longs manteaux. C'est pour vous dire à quel point Sergio Léone nous intéresse, parce que c'est un cinéaste qui est à la fois expérimental, c'est un cinéaste qui a réinventé le western à partir du western américain. Il a réinventé son propre western en Italie, c'est-à-dire qu'on pensait avant lui que pour le western, la notion de territoire et de territoire américain et la notion d'histoire et d'histoire américaine étaient indispensables. Et Sergio Léone a démontré qu'en fait, ce qui était indispensable, c'était que le western soit dans l'imaginaire. C'est ça son principal apport. Donc c'est quelqu'un qui réinvente le western, qui est un expérimentateur et il est à la fois très expérimentateur et très populaire. C'est un peu le paradoxe, la contradiction. Voilà, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui invente une nouvelle forme d'écriture cinématographique et cette nouvelle forme d'écriture cinématographique, il arrive à la faire aimer et à la partager avec un très vaste public. Et ça, c'est quelque chose qui finalement est assez rare dans l'histoire du cinéma. Alors, cette exposition, son but, c'est de nous faire pénétrer dans cette salle, par exemple, qui s'appelle le Laboratoire Léone. C'est-à-dire que ça nous fait pénétrer, si vous voulez, dans la caverne des secrets d'un cinéaste. Comment il va concevoir cette révolution cinématographique ? Alors, un exemple parmi d'autres. Avant lui, dans les westerns américains, le cow-boy, les cow-boys, étaient plutôt des gens propres. Ce qui n'était évidemment absolument pas réaliste. On pouvait penser que dans l'ouest, en particulier les garçons vachés, les cow-boys, étaient mal rasés, étaient sales, ne se lavaient pas souvent. Mais à Hollywood, il devait répondre au canon hollywoodien. Et Sergio Leod se dit, on va changer ça. Ça a l'air tout simple comme ça. On va prendre un Clint Eastwood, qui est grand, blond, très beau, très propre, bien rasé. Et puis, on va le salir. Voilà. Ça, c'est une idée qui est toute simple, mais qui est une idée de cinéaste, qui est une idée purement plastique et purement visuelle. C'est pour ça que dans la salle, derrière vous, on a pris plusieurs héros de Sergio Leone. Et il faut faire tourner leur figure. C'est-à-dire qu'on les voit sales à la Sergio Leone et on les voit propres comme ils étaient avant lui. Et puis, cette idée toute bête comme ça de la propreté, de la saleté, de la crasse, disons, du western, de faire des westerns crasseux, faire des westerns poussiéreux, il ne faut pas oublier que Sergio Leone est italien. Et donc, lui, en tant que Romain, en tant que citoyen italien, il participe, mais comme un figurant, comme presque personne, un fœtu de paille, il participe quand même à une révolution cinématographique qui est le néoréalisme italien. C'est-à-dire qu'il a été l'assistant de Vittorio Dessica, comme on le montre dans la toute première salle de l'exposition, et il est même figurant dans ce chef-d'œuvre qu'est le voleur de bicyclette. Dans le voleur de bicyclette, on voit un tout jeune Sergio Leone, très mince comme ça, qui joue un séminariste, qui joue un prêtre. Et donc, cet apport, on peut dire, c'est une des contradictions du personnage. Il s'empare du western, mais il le salit un peu. Il le salit un peu comme un réaliste italien, parce qu'il vient aussi de cette école de cinéma et de cette école de pensée-là. Et tout Sergio Leone est là, dans ce genre de rencontres qui paraissent un peu contradictoires. Et donc, dans cette exposition, on a voulu, en plus des films, naturellement, il faut venir voir dans les salles de la cinémathèque, voir les films. Mais en plus des films, on a voulu montrer comment il mélangeait des éléments disparates pour fonder une nouvelle écriture. Comment, par exemple, il prenait le western classique américain, Le train siffleur à trois fois, ou Shane, l'homme des vallées perdus, et à partir presque d'un théorème classique, il fait quelque chose de différent. Et puis, c'est un grand copieur, Sergio Leone, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui voit à Rome un film de Akira Kurosawa, qui s'appelle Le garde du corps, en français, Yojimbo, et ça va lui donner l'idée pour une poignée de dollars. Donc, une exposition, ça sert à ça. C'est-à-dire qu'on monte Yojimbo, on monte pour une poignée de dollars, et on dit, ben, regardez l'évidence, Sergio Leone a copié Kurosawa. Mais, c'est pas un reproche, parce que l'histoire de l'art, elle est faite de ça. C'est-à-dire que Gianluca Farinelli, le commissaire de cette exposition, il prend des exemples très hauts, comme ça, il dit, « Giotto a copié Chimabu, mais ça reste Giotto ». Eh bien, voilà, Sergio Leone a copié Kurosawa, mais en copiant Kurosawa, il est devenu Sergio Leone. Et l'histoire de l'art est faite comme ça, d'influences multiples, et c'est aussi une chose que montre, que démontre cette exposition. Sergio Leone a longtemps souffert d'une sorte de mépris, parce que, justement, c'était un cinéaste populaire, d'une part, et c'était un Italien qui faisait du western. Ça, c'est pas très bien vu, parce que, justement, pour les Italiens comme pour les Français, après la guerre, un Italien, c'est quelqu'un qui parle de l'Italie. Alors, c'est De Sita, c'est Rossellini, c'est Visconti, c'est Bertolucci, pour la génération d'après, c'est Pasolini. Ce sont des grands cinéastes italiens qui ont un regard sur l'Italie. C'est-à-dire que Sergio Leone, il est bizarre. Il s'est jamais intéressé à l'Italie. Jamais. Même quand il est allé faire un film de mafia aux États-Unis, il était une fois en Amérique, il s'est intéressé à des gangsters juifs, et non pas à des gangsters italiens. Donc, qui est ce cinéaste italien qui s'intéresse pas à l'Italie, et qui s'intéresse presque à des divertissements d'enfants ? Parce que le western, c'est un divertissement d'enfants. Et donc, Sergio Leone est quelqu'un qui n'est pas pris au sérieux, qui est méprisé un peu par l'histoire du cinéma et par les critiques. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était de prendre ça à un rebours, et de dire non, parce qu'en faisant du western, en s'emparant d'un imaginaire dans lequel baignait le monde entier, parce que les Japonais, les Chinois, les Russes, tout le monde a vu des westerns américains. Donc, tout le monde a à peu près le même imaginaire. Eh bien, c'est avec cet imaginaire-là qu'il aura révolutionné le cinéma, et pas comme quelqu'un comme Rossellini, par exemple, qui a fait Romeville ouverte exactement au bon moment. Sergio Leone, il s'y est pris d'une façon différente. C'est-à-dire qu'au lieu de partir de la réalité, comme le font souvent les cinéastes, il est parti du cinéma lui-même. Et ça, c'est une invention. Alors après, on peut dire qu'il est post-moderne, si on veut, qu'il est référentiel, si on veut, tout ça est vrai. Lui, il disait, je suis cinéma, cinéma. C'est-à-dire que mon cinéma provient du cinéma. Alors, Leone, on le sait bien, c'est un cinéma qui vient de l'enfance. C'est-à-dire qu'il a passé sa jeunesse, et on montre au début de l'exposition l'escalier à Rome, au Trastevere, où il jouait aux cow-boys avec ses copains. Donc, si c'est un cinéaste de l'enfance, c'est aussi un cinéaste un peu du fétiche. C'est-à-dire que le spectateur des films de Leone, il a envie de voir. Donc, il y a des objets dans l'exposition, à 99 %, ils sont vrais. C'est les vrais coltes, les vrais carabines, la vraie petite ville en bois qu'on voit là-bas, d'il était une fois dans l'Ouest. Il y a un objet qui n'est pas le vrai. Je vous laisse deviner lequel, parce que Clint Eastwood n'a pas voulu lâcher le sien, et on ne lui en veut pas. Le poncho, c'est le même, mais ce n'est pas le vrai. Parce que le vrai, il est chez Clint Eastwood en Californie, et il l'a gardé. Mais c'était important pour un cinéaste comme Leone d'accepter cette fétichisation. C'est-à-dire que quand on aime les films de Leone, on aime le chapeau, on aime le poncho, on aime le cigare de Clint Eastwood, il y a une fétichisation des objets. Donc, tout naturellement, l'exposition répondait à cette fétichisation. Ce qui est très important chez Leone, et ça, je pense que les gens l'apprennent dans l'exposition, c'est qu'on savait évidemment qu'il y a un miracle. C'est Sergio Leone d'un côté et Nio Morricone de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a peu d'exemples dans toute l'histoire du cinéma d'une telle magie, d'une telle entente entre un cinéaste, un très grand cinéaste et un très grand compositeur. Parce que Nio Morricone est un des plus grands génies musicaux du XXe siècle. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que ces deux-là étaient à l'école ensemble. Et ça, c'est vraiment drôle. Ils étaient à l'école primaire à Rome, dans le Trasteveré, dans le même quartier, ensemble, dans la même cour de récréation. Ils se sont perdus de vue. Et quand Sergio Leone a fait son premier western pour une poignée de dollars, on lui a proposé Nio Morricone. Donc il a accepté de rencontrer Nio Morricone, qui venait de faire, selon Leone, une musique épouvantable, où il avait copié le compositeur de John Ford, qui s'appelle Dimitri Chomkin. Et donc il voit Morricone et il lui dit « J'ai accepté de vous rencontrer, mais vous êtes un nul, parce que si c'est pour faire du sous Dimitri Chomkin, c'est même pas la peine. » Et Morricone lui a dit « Mais calme-toi, d'abord on se connaît, on était en classe ensemble. » Leone lui a dit « C'est pas parce qu'on se connaît que ta musique n'est pas merdique. » Ça partait d'assez bas, cette relation. Et puis finalement, ils se sont parlé, et ils sont arrivés à cette entente incroyable. C'est-à-dire que sur les derniers films, Morricone composait la musique avant le tournage. Ça aussi, c'est rarissime. Morricone composait les thèmes des personnages avant le tournage et on mettait la musique sur le plateau. C'est vous dire la symbiose de ces deux-là. Et donc on a beaucoup parlé d'opéra, à propos des films de Leone, de western opéra, de film opéra. Il aimait pas beaucoup ça, parce qu'il disait « L'opéra, c'est encore autre chose. C'est pas tout à fait ça. » Il disait surtout que la musique de Leone remplaçait les dialogues. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire que les films de Serge Leone sont peu bavards. Les personnages de Serge Leone sont avares de leurs mots. Mais ce qui remplace les dialogues souvent chez Leone, c'est la musique de Morricone. Et ça, c'est aussi profondément original. À vrai dire, maintenant, Serge Leone est reconnu comme un cinéaste important et comme un cinéaste influent, en particulier depuis les années 70. Des gens comme Martin Scorsese, des gens comme William Friedkin et quelqu'un comme Quentin Tarantino, aujourd'hui, dit pour moi, le cinéaste le plus important, c'est Serge Leone. Il suffit de voir des films de Hong Kong, des polars faits par les Chinois, pour qu'on voit l'influence de Leone. Donc l'influence de Leone est mondiale. Mais il était peut-être temps qu'un endroit comme la Cinémathèque et la France, on paye notre dette. C'est-à-dire qu'on dise à Serge Leone, on vous reconnaît pour ce que vous êtes. C'est-à-dire un des plus grands inventeurs de formes au cinéma au XXe siècle. On peut très bien dire ça, par exemple, de Jean-Luc Godard, il n'y a aucun problème. Mais il faut dire aussi que si Godard ou Berkman ont révolutionné le cinéma au XXe siècle, avec ses westerns, avec ses histoires de cow-boy, Leone l'a révolutionné aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada